Le totalitarisme islamiste 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 mais ils sont terrorisés physiquement et psychologiquement et culturellement et politiquement par le Mahomet 2 par les adeptes et les adeptes du Mahomet 2 sont beaucoup plus dans une théorie bédoïne, beaucoup plus influencés par les leurs bédoïnes des arabes qui pratiquaient la radia dans le corps, on retrouve une théologisation de la radia, la radia est reconnue et elle est islamisée en quelque sorte, le putain est prélevé le Mahomet relève le putain, il le répartit donc il y a vraiment des islames il faut aider les musulmans à promouvoir l'islam ils sont persécutés, ils ont besoin de nous on ne peut pas faire grand chose sur l'islamisation radicale, totalitaire des pays musulmans, par contre là où je suis extrêmement sévère, beaucoup plus sévère envers nos élites qu'envers les musulmans je suis mille fois plus sévère envers nos élites qu'envers les musulmans même les plus radicaux, car nos élites si elles avaient une excuse de ne pas pouvoir freiner l'islamisation radicale, totalitaire dont les musulmans sont les premières victimes et non, je me permets de le dire même si je n'ai pas été au pouvoir plusieurs ministres de l'intérieur m'ont dit c'est bien facile, écris ce que vous dites je venais quand même avec des délégations de musulmans ils n'ont jamais voulu interdire les ministres de l'intérieur, j'en ai rencontré 4 depuis 15 ans on leur a proposé une charte des musulmans de France que d'ailleurs j'avais étudié aussi que j'avais soumis à Wagner qui est venu me parler dans mon mouvement on a droit de livre à l'époque avec Rachid Cassi, avec Saïd Saïd Riff avec Léman Bencher on a même proposé des solutions concrètes et ce qui donne le critique de l'islamisme on a proposé des solutions on a proposé une solution tout ce qui est contraire à la loi et à nos murses et à nos valeurs fondamentales occidentales un généo-chrétien et même je dirais une personne humaniste doit être interdit en France par contre ce qui concerne l'alimentation l'enterrement dès lors que ça n'empiète pas sur la liberté des autres tout ce qui est du domaine du religieux du rituel dès lors que ce n'est pas contre la loi et contre votre sécurité la loi de liberté n'est pas de problème et on a voulu donc proposer cela une charte des musulmans de France qui a le mérite de discréditer les extrémistes qui ne signeraient pas et de reconnaître les modèles qui existent j'en connais le chef des scouts musulmans de France et aussi du soufisme français Bentounès regrette le fait que 16 écoles juridiques aient été abolies à l'époque après les motazites il dit il faut réinterpréter et il faut réouvrir ce qu'on appelle les portes de l'Echtihad il faut réouvrir les portes de l'interprétation et moi j'en connais clair un républicain français qui donne des leçons morales de républicanisme et de volterianisme et même le droit au blasphème quand ça concerne l'insulte envers les juifs et les chrétiens le blasphème est un droit en France vous remarquerez que le blasphème est beaucoup moins le droit déjà quand ça concerne une religion dont beaucoup de représentants peuvent être violentes vous remarquerez donc le courage extrême de nos élites ben nos élites en tant que jéhétis nos élites ils ont raison qu'on retienne l'idée de dar al-ha' vous savez que dans l'Afrique politique du Coran l'Occident quand il fait obstacle à la progression de l'Islam il est dar al-ha' tel de la guençon dès lors que l'Occident ne fait plus obstacle à l'Islam il est considéré par carte de l'ouïté comme dar al-darwa' tel de la prédication on voit que j'en veux pour prendre plus et je compte plus j'en veux à nos élites qui n'ont pas lutté contre le totalitarisme istimiste ils sont très courageux contre l'extrême droite et à juste titre c'est pas parce que l'extrême droite je sais pas ils ont raison ils ont raison de lutter ils ont raison de lutter comme toutefois un petit outil de racisme issu de l'extrême droite mais là où je les accuse et je les j'accuse sans reprendre en fait j'accuse je leur en veux beaucoup d'avoir considéré finalement et c'est ça le suprême racisme que pour les musulmans le totalitarisme c'est pas mal l'obscurantisme c'est très bien en gros l'obscurantisme on lutte contre lui quand ça concerne les blancs occidentaux je dirais au chrétien et ce suprême racisme consiste à considérer que finalement les beurres les gens qui viennent des civilisations musulmanes doivent avoir du gore finalement ces gens là on va les laisser on va les confier à des imams barbus phabatiques antisémites anti-occidentaux anti-déhors voilà le programme de nos autres politiques nos autres politiques ont livré le roi et la France pour la rue le roi et la France pour la musique et la France pour la France pour la France merci